Si vous vivez dans une petite ville et que vous entendez quelqu'un frapper à votre porte cette nuit, n'y répondez pas. Encore plus important, ne laissez personne dans votre maison seul. Prenez votre téléphone, appelez la police et restez ensemble. J'écris tout cela alors que je suis assis dans une station de police, dans une salle interrogatoire et je vous l'écris comme un avertissement. Voici ce qui m'est arrivé la nuit dernière et j'espère que ça ne vous arrivera pas cette nuit. Je vis dans une ville, dans un quartier résidentiel, un quartier très sympathique. C'est le type d'endroit où les enfants vont jouer à l'extérieur alors que les parents sont dans le jardin ou en train de vaquer à leurs occupations. C'est exactement comme ça que la dernière nuit a commencé. Ma petite amie et moi nous nous sommes garés dans mon allée et nous sommes sortis de la voiture. Nous avons salué les enfants et on a eu une conversation plutôt amicale avec madame Broup. qui vivait juste à côté. C'était le genre de vie que j'avais toujours imaginé et à 20 ans je ne pouvais pas croire que c'était déjà la vie que j'étais en train de mener. Nous sommes entrés à l'intérieur de la maison et nous avons débuté notre soirée. Nous avons préparé le dîner. On adorait cuisiner ensemble. Il y a une alchimie entre nous qui fonctionne. Ça marche vraiment. Nous avons mangé ensemble. On a regardé à la télé en bas. C'était une soirée vraiment normale. Jusqu'au moment où il était temps de monter pour aller se coucher. Ma petite amie a commencé à faire sa routine de nuit que les filles font toujours dans leur salle de bain et moi je me suis juste allongé sur le lit et je lisais un livre que j'avais déjà lu plusieurs fois. Le ventilateur était en marche et l'eau coulait dans la salle de bain. Je ne l'entendais presque pas et c'est là que j'ai entendu un son. J'ai tendu la main et j'ai éteint le ventilateur. J'ai attendu un moment en écoutant attentivement ce qu'il se passait pour voir si le son que j'avais entendu était bien réel. Bon Dieu. J'ai posé mon livre sur la table de cheveux et je me suis levé. J'ai pris une veste qui traînait sur la chaise et je l'ai enfilé. En sortant de la pièce, j'ai entendu ma petite amie commencer à dire quelque chose mais je voulais d'abord me débarrasser de la personne qui était à la porte. Je me suis précipité dans les escaliers, un peu énervé, en me disant que c'était peut-être quelqu'un qui voulait me vendre quelque chose, un commercial. Je comptais bien piquer une crise de nerfs. Alors que j'allumais la lumière à côté de la porte d'entrée, j'ai refermé ma veste. Je regardais par le judas mais il faisait nuit noire. J'ai donc allumé la lumière extérieure pour voir qui était derrière la porte. Mais bien que j'allumais la lumière, il faisait toujours noir. Je me suis dit que l'ampoule était peut-être encore éteinte ou qu'elle était cassée. A contre-cœur, j'ai donc ouvert la porte. Et derrière celle-ci, il n'y avait rien. Personne n'était là. Je suis sorti rapidement pour regarder mais il n'y avait personne. La cour et l'allée étaient vides. Tout était très silencieux. Je me suis moqué de moi-même. Je me suis dit que c'était peut-être des enfants qui essaient de me faire une farce. Je suis donc retourné à l'intérieur. Après avoir verrouillé la porte et être retourné dans les escaliers, j'ai commencé à avoir une sorte de sensation. Quelque chose n'allait pas dans mon estomac. Et je savais qu'il y avait une seule chose qui pouvait me mettre à l'aise. De la nourriture. J'ai traversé le couloir jusqu'à la cuisine et j'ai allumé la lumière. En ouvrant le réfrigérateur, j'ai commencé à regarder les différentes étagères à la recherche de quelque chose de rapide et de facile à manger. J'ai opté pour une petite gaufrette au beurre de cacahuète et une barre de chocolat. Je l'ai gardée au réfrigérateur pour pas qu'elle le fonde dans ma main. J'ai enlevé l'emballage en plastique et alors que je prenais ma première bouchée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange du coin de mon regard. La fenêtre au-dessus de l'évée de la cuisine était ouverte. C'était bizarre parce que c'est une fenêtre que je n'avais jamais ouverte depuis que j'avais emménagé ici. J'ai essayé de me rappeler de quand j'aurais pu l'ouvrir ou alors est-ce que ma petite amie l'avait ouvert. Et effectivement, je me souviens qu'elle m'avait dit alors qu'elle faisait la vaisselle qu'elle avait chaud et qu'elle l'avait donc ouvert pour se rafraîchir. Rassuré, je me suis donc avancé et j'ai refermé cette fenêtre pour finalement ensuite remonter à l'étage. Une fois dans la chambre, l'eau coulait toujours. Je suis allé à l'entrée de la salle de bain et j'ai demandé à ma petite amie si elle avait dit quelque chose. C'est en passant à la tête dans la salle de bain que je me suis rendu compte d'une chose. La salle de bain était vide. L'eau continuait à couler du robinet. Il y avait de la vapeur dans toute la pièce qui avait flouté le miroir. J'ai arrêté l'eau et je me suis retourné pour regarder la pièce mais ma petite amie n'était pas là. « Amanda ? Amanda ? » Je l'ai appelé plusieurs fois, sans réponse. Je me suis donc dirigé vers le dressing et pareil, il n'y avait rien. J'ai quitté la pièce mais encore une fois quelque chose a attiré mon attention. J'ai jeté un coup d'œil sur ma table de chevet et j'ai regardé au-dessus de mon livre et il se trouve qu'il y avait quelque chose qui n'y avait pas avant. Un morceau de papier qui avait été plié en deux et posé là. J'ai tendu la main et je l'ai ramassé. La première chose que j'ai vu dessus, évidemment, c'était le sang. Une empreinte sanglante sur le coin du papier. Mon cœur s'est mis à battre la chamale. Finalement, mon cerveau a laissé mes yeux se déplacer pour lire ce qu'il disait. Et encore maintenant, je souhaite n'avoir jamais trouvé ce bout de papier. Il y avait marqué « Elle est dans la maison. Trouve-la. » J'ai lu ces quelques mots encore et encore. J'ai ensuite regardé autour de la pièce, dans la chambre, espérant voir Amanda caché quelque part dans le coin de la chambre, rigolant comme si elle m'avait fait une farce incroyable. Mais la pièce était vide, j'en étais sûr. J'ai cherché chaque recoin, j'ai déplacé des chaises. Je suis retourné dans la salle de bain, je regardais l'intérieur de la douche, l'intérieur du placard, pour ensuite retourner dans la chambre et regarder sous le lit. Mais il n'y avait rien du tout. Je me sentais comme un enfant de 6 ans alors que je m'agenouillais lentement pour regarder en dessous du lit. Mes mains étaient devenues très moites parce qu'elles glissaient légèrement contre le plancher de bois. Je me suis penché et j'ai soulevé la jupe du lit. Juste un peu de poussière et une vieille paire de chaussures que je promets de jeter. Je me suis redressé et j'ai commencé à m'agiter. Mon esprit ne savait pas dire si cette situation était une blague ou si je devais être terrifié. « Amanda ! Ce n'est plus drôle, sors ! » Personne ne me répondit. « Écoute, je suis vraiment paniqué. Arrête s'il te plaît. » Je suis sorti dans le couloir à l'étage et j'ai traversé rapidement toutes les pièces. La chambre d'amis, rien du tout. Ma salle de sport, rien du tout. La salle de bain pour la chambre d'amis, vide également. Je me suis précipité en bas et je regardais partout dans toutes les pièces. C'est comme si Amanda avait disparu et que tout ce qui restait d'elle, c'était cette note. J'ai pensé que la seule chose que je devais faire, c'était appeler la police. Je me suis précipité dans la chambre à l'étage et j'ai entendu un son assez faible, un son de goutte d'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais la pensée qui a traversé mon esprit, c'est que le robinet devait fuir. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. J'ai ouvert ma commode pour prendre mon téléphone, mais il n'y était pas. Il n'y avait pas non plus mes clés ni mon portefeuille. Je me suis retourné et je regardais sur le dessus de ma table de chevet et il n'y avait rien. J'ai pris un jean, le jean que je portais ce jour-là. J'ai vérifié les poches à l'intérieur, pareil, rien du tout. De colère, j'ai jeté le jean par terre. J'ai resté là un moment sans savoir ce que je devais faire. Et j'ai encore entendu ce bruit de gouttes, de gouttes d'eau. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai refermé secment le robinet pour être sûr que plus aucune goutte ne tombe. Ce son m'agacait. J'ai tapé le robinet de colère, mais ensuite je me suis figé. Il n'y avait pas d'eau dans le lavabo. Le son des gouttes venait d'ailleurs. Lentement, j'essayais de déterminer d'où venait ce son. Quand je me rapprochais du lit, le son devenait plus fort. De nouveau, je me suis mis à genoux et je me suis penché à côté du lit. J'ai lentement soulevé le drap du lit et à chaque fois qu'un son de gouttes retentissait, mon cœur battait plus vite. J'ai baissé la tête pour regarder sous le lit et je l'ai vu. Une petite mare rouge, très petite, devant moi. Et ça dégoulinait d'eau dessus. Rapidement, j'ai bondi sur mes pieds et j'ai retiré tous les bras du lit. J'ai glissé mes mains entre le matelas et le sommier et après un moment d'hésitation, j'ai jeté le matelas avec toute la force que j'avais en moi. Ma gorge se resserra instantanément. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui était devant moi. Mon esprit traitait l'image qu'une fraction à la fois. D'abord, je voyais juste mon sommier, comme j'avais l'habitude de le voir. Et puis au fur et à mesure du temps, je discernais une énorme déchirure au milieu de celui-ci. Et à l'intérieur, il y avait Amanda. Je voyais son beau visage, avec ses yeux, en larmes. Et son cou n'était que rouge. C'est là qu'une nouvelle chose m'est apparue. C'était en plein centre, posé sur son ventre. Une autre note. Je n'arrivais pas à bouger. Je savais que c'était réel. Des larmes coulaient sur mon visage et je n'arrivais pas à me contrôler. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à réagir. Au bout de quelques instants, mes mains ont commencé à trembler violemment et mes genoux se sont effondrés sur le bord du sommier. J'ai tendu la main et j'ai tiré le corps d'Amanda vers le haut. J'ai enroulé mes bras autour de celle que j'aimais et j'ai commencé à crier. En retirant le corps, la note a glissé. Je l'ai prise entre mes mains, lentement. J'étais à peine capable de bouger le moindre muscle. Ma vision était complètement brouillée par mes larmes. Je les ai essuyé avec la manche de ma veste et j'ai lu la note. Encore une fois, il y avait une trace de sang. Mais je ne savais pas si elle était déjà là ou si c'est moi qui avait taché la note après avoir retiré le corps d'Amanda. Tout est flou à partir de ce moment. Mais ces mots, ces mots sont à jamais gravés dans ma mémoire. Ils sont la raison pour laquelle je suis assis ici, maintenant. La raison pour laquelle j'ai couru hors de chez moi en criant à l'aide. Mais où suis-je ? Ma femme Lynn et moi, nous sommes ensemble depuis 6 ans. Mais on n'est marié que depuis 11 mois. Toute notre histoire d'amour a toujours été très normale et je n'ai jamais remarqué de comportement étrange ou de redfly. Mais depuis quelques temps, elle agit bizarrement. Lynn est quelqu'un de très gentil. Elle est intelligente, attentionnée. Elle a toujours été le type de personne à rentrer dans des cases. Être enfantine ou essayer de me faire peur n'est pas quelque chose qui rentre dans son comportement. Elle n'aime pas regarder les films d'horreur. Quand on a commencé à sortir ensemble, elle avait accepté de regarder The Shining avec moi parce qu'elle savait à quel point moi, j'adorais ça. Elle a eu tellement peur qu'elle n'a pas tenu jusqu'à la moitié du film. Et nous avons donc arrêté de le regarder. Elle n'aime pas du tout ce qui est effrayant. Et elle ne fait jamais de farce. C'est juste qu'elle n'aime pas ça. Et c'est plutôt bien. Mais justement, c'est à cause de tout cela que ce qui s'est passé était vraiment très étrange. Je dois également vous dire qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale. Et autant que je le sache, il n'y a également pas de cas dans sa famille. Je sais que certaines personnes sont capables de cacher leurs problèmes mentaux. Mais au cours des 6 années où nous avons été ensemble, je n'ai jamais vu aucun signe de la sorte. Il y a deux mois, j'étais dans la cuisine, en train de me faire du café avant de partir au travail. J'étais un peu en retard ce matin-là. Et je savais que je n'allais pas avoir le temps de me rendre au café du coin pour avoir ma dose habituelle. J'ai pris une gorgée de mon café, alors que je me précipitais dans le couloir vers la porte d'entrée. Quand j'ai remarqué que Lynn me regardait du coin, juste devant moi, je ne voyais que ses yeux et une mèche de ses longs cheveux noirs qui était accrochée au mur. Le reste de son corps était caché derrière le coin de celui-ci. J'ai failli renverser mon café en la voyant. J'étais tellement surpris que j'en ai brûlé mes lèvres. « Mince Lynn, tu m'as foutu la trouille ! » Immédiatement, elle a disparu, comme un enfant qui venait de se faire prendre. Je l'ai entendu se précipiter vers le salon et le temps que j'arrive à la porte d'entrée, elle était hors de vue. C'était vraiment bizarre. Ce n'était pas du tout le type de comportement qu'elle avait habituellement. Mais j'ai trouvé ce moment assez drôle. Je me suis dit que peut-être elle avait un matin un peu plus joyeux qu'un autre. Donc je n'y ai pas pensé plus que cela. J'ai crié que je l'aimais et j'ai dit qu'elle était bizarre. Alors que je fermais la porte derrière moi, je l'ai entendu. Elle rigolait. Ce comportement était un peu étrange, mais ce n'était pas quelque chose qui suffisait à appeler un prêtre. Je savais qu'elle n'était pas possédée par un démon parce qu'elle m'avait fait une farce. A l'heure du déjeuner, ce jour-là, j'avais déjà oublié ce qui s'était passé. Je suis rentré chez moi et elle était totalement normale. Je n'ai pas parlé de ce qui s'était passé le matin et elle non plus. Notre vie a continué normalement. C'est trois jours plus tard qu'il y a eu un autre incident. Il était aux alentours des deux heures du matin. Je me suis réveillé, assoiffé et je me suis levé pour aller prendre un verre, histoire de me désaltérer. Je suis allé dans la cuisine. Je me tenais devant l'îlot central, un pichet de jus d'orange à la main. Quand j'ai eu une impression bizarre, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Pour une raison quelconque, j'ai tourné mon regard et j'ai vu ma femme me regarder. Elle était de l'autre côté de l'îlot de la cuisine. Elle me regardait avec de grands yeux fixes et elle souriait. Son sourire m'a fait penser à celui du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'admets, j'ai crié. Pas parce que j'étais irrité de son comportement, mais par peur. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là précisément, j'étais effrayé. Au son de mon cri, Lina reculait hors de ma vue, ses mains et ses pieds frappant le sol carrelés. Et elle s'est précipitée hors de la cuisine, à quatre pattes. Je ne l'ai pas suivie, je ne me suis pas énervé contre elle. Je suis resté là, figé, totalement sous le choc, à me demander ce qui lui avait pris de faire ça. J'ai mis un petit peu de temps à me remettre de mes émotions. Au bout d'un instant, je suis remonté dans la chambre. Quand je suis arrivé, Lynn était allongée sur le côté du lit, endormie, ou en tout cas elle faisait semblant de l'être. Je suis resté là, au niveau de la porte pendant un moment, à la regarder respirer pour être certain qu'elle dormait réellement. J'avais cette impression qu'elle pouvait me sauter dessus dès que j'allais m'asseoir sur le lit. Mais elle ne l'a pas fait. Je me suis donc installé dans le lit et elle n'a même pas bougé. Sa respiration était très douce, profonde. Elle semblait dormir depuis un moment. Donc je me suis demandé si ce qu'il s'était passé un peu plus tôt dans la cuisine. Je ne l'avais pas rêvé. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende pour prendre un café. Et après lui avoir tendu une tasse l'avoir embrassée sur la joue, j'ai décidé de lui parler de ce qu'il s'était passé. Je lui ai demandé d'un ton très doux pour ne pas l'offenser ou l'embarrasser. Et elle m'a répondu en françant les sourcils, sa bouche masquée par sa tasse de café. Elle me répondait comme si elle n'avait aucune idée de ce à quoi je faisais référence. Je lui ai dit qu'elle m'avait encore regardé bizarrement. Et j'ai désigné l'endroit où elle se tenait près de l'îlot de la cuisine. Elle a suivi mon regard. Et quand ses yeux se sont replacés sur moi, elle a éclaté de rire. Elle a ri si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec elle. Je lui ai dit que parfois elle me faisait flipper. Elle a gloussé et a posé sa tasse sur le comptoir. Elle a passé ses bras autour de mon cou. Et en me taquinant, elle m'a dit que moi, je lui faisais peur régulièrement. Donc maintenant, nous sommes quittes. On s'est souhaité une bonne journée et nous sommes ensuite partis travailler. Alors que je conduisais, je n'arrêtais pas de penser à quel point ce qu'il s'était passé la nuit passée était effrayant. La voir sourire comme ça, derrière l'îlot de la cuisine. Et les bruits que ses mains faisaient sur le sol alors qu'elle s'éloignait en rampant. Tout ça, je le ressassais dans ma tête. Je me suis dit qu'elle essayait juste de m'impressionner, de forfaronner. Qu'elle essayait de rentrer dans mon amour pour tout ce qui concernait l'horreur. Je n'avais pas vraiment peur d'elle. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à la voir me regarder de plus en plus. Parfois, elle jouait un coup d'œil rapide derrière le canapé ou les rideaux du salon. Une fois, elle a même réussi à se cacher dans la vieille malle de sa grand-mère qui se trouve au pied de notre lit. Je n'aurais même pas remarqué qu'elle s'était cachée à l'intérieur si les vieilles charnières du coffre n'avaient pas trahi sa présence. Elle avait relevé le couvercle juste assez pour que seule la moitié de son visage soit visible. Et elle souriait comme un enfant excité. Ça commençait à devenir énervant. Mais je ne savais pas comment lui dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder. À un moment donné, j'ai enfin trouvé le courage de lui parler. Et je lui ai demandé pourquoi elle faisait ce genre de choses. Mais étrangement, elle ne m'a pas répondu. Elle a juste lentement refermé le couvercle de la malle, s'enfermant à l'intérieur de celle-ci. Assez dérangé, je suis juste parti à ce moment-là. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle faisait ça. Mais ça avait l'air de la rendre très heureuse. Je me suis dit que j'allais laisser le temps faire les choses. Qu'à un moment donné, elle se lasserait de ce jeu. Pendant les deux semaines suivantes, je n'ai pas remarqué Lynn me regarder bizarrement comme elle avait pris l'habitude de le faire. J'ai commencé à penser qu'elle en avait fini, avec cette sorte de blague bizarre. Et j'ai été soulagé. Alors qu'on regardait une émission à la télé, un soir, j'ai dit en plaisantant que je ne l'avais pas vu me jeter un coup d'œil bizarre ces derniers temps. Et donc qu'elle avait abandonné son jeu d'espionnage. C'est là qu'elle m'a regardé. Et avec un petit sourire, elle m'a dit « Peut-être que je me suis juste amélioré ». J'ai fixé son regard, pendant un moment. Et je me demandais si elle plaisantait ou pas. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'elle avait dit. Est-ce qu'elle me regardait toujours et je ne le remarquais pas ? Si c'était le cas, à quoi ça pourrait bien lui servir ? Si je la remarquais, ça pouvait devenir une blague. Mais là, si je ne la vois jamais, à quoi tout cela rime ? J'ai commencé à devenir paranoïaque. Je vérifiais constamment si elle me regardait au coin d'une rue ou derrière une porte. J'étais très nerveux. A chaque fois que j'étais à la maison, je n'étais pas bien. Dès qu'elle n'était pas dans mon champ de vision, je ne me sentais plus en sécurité. J'ai réfléchi à tout cela et je me suis dit que c'était assez stupide. Et un peu fou de penser que ma propre femme pourrait avoir un jeu aussi malsain. Le temps a passé encore, de quelques semaines environ. Et je n'ai rien remarqué d'étrange. J'ai commencé à me détendre. J'ai lâché prise en arrêtant de regarder derrière les meubles ou les murs de la maison. Et je me suis dit que toute cette situation étrange n'était maintenant plus qu'un mauvais souvenir. Mais il y a quelques jours, les choses ont dégénéré. Lynn était partie chez un ami. J'en ai profité pour me reposer. Allongé sur le canapé et j'ai joué à quelques jeux vidéo sur mon ordinateur portable. Vers 21h, j'ai décidé d'aller prendre une douche. Et pendant que je me lavais les cheveux, j'ai ressenti cette horrible sensation. Que j'avais déjà senti dans la cuisine. Des semaines auparavant. La sensation d'être observé. J'ai lentement ouvert les yeux. Et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Lynn me regardait de derrière le rideau de douche. Sa tête entière traversait presque le rideau. Ne laissant que son corps à l'extérieur. Ses cheveux noirs pendaient contre le rideau. Les pointes de ses cheveux dégoulinaient d'eau. Sa bouche était grande ouverte avec un terrible sourire. Ses yeux étaient ouverts. Et rouges. Comme si elle n'avait pas cliqué des yeux depuis un moment. J'ai crié. Je me suis plaqué contre le mur. Elle, elle n'a pas bougé. Et son sourire ne partait pas. Son maquillage coulait sur ses joues. En deux stris noirs. Elle avait l'air un peu étourdie. Et complètement dérangée. Là, j'étais vraiment terrifié. Nous sommes restés comme ça quelques instants. Ni elle, ni moi n'avons dit le moindre mot. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a lentement retiré sa tête de la douche. Et je regardais sa silhouette, floue, partir à travers le rideau. Et elle a quitté la salle de bain. Une seconde plus tard, la porte de la salle de bain a claqué. Assez fort pour secouer le miroir accroché au-dessus du lavabo. J'ai crié à nouveau. Et j'ai sauté hors de la douche pour verrouiller la porte. Je suis resté tout seul dans cette salle de bain pendant plus d'une heure. A essayer de me remettre de ce qu'il venait de se passer. Vous pensez peut-être que j'exagère. Mais blague ou pas. Je ne pouvais plus supporter ça. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire à ce moment-là. En faisant les 100 pas dans la petite salle de bain. Je m'arrêtais de temps en temps pour écouter à la porte. Savoir si elle m'attendait à l'extérieur. D'un coup, alors que j'avais l'oreille sur la porte, j'ai entendu un son étouffé. J'ai essayé d'entendre un peu plus. Et plus rien. Je me disais que Lynn était là, debout, de l'autre côté. Et qu'elle rigolait à la blague qu'elle venait de me faire. Ma peur ici s'est transformée en une grande bouffée de colère. J'avais peur d'avoir eu peur dans ma propre maison. Et de devoir me cacher dans la salle de bain pendant une heure. Tout ça pour quoi ? Une blague. Et si c'était une blague, c'était une blague horrible. Je lui ai donc demandé à quoi rimait tout cela. Que ça devenait vraiment ennuyeux. J'attendais qu'elle s'excuse ou qu'elle me traitait d'idiot d'avoir eu peur. Mais à la place de cela, j'ai entendu un léger gémissement. Vraiment très faible. A tel point que je me suis demandé si j'avais vraiment entendu ce son. Parce qu'après, il n'y avait qu'un silence. La voix tremblante, j'ai appelé ma femme par son nom. Mais elle ne m'a pas répondu. Je n'entendais que ma propre respiration effrayée. Je lui ai demandé d'arrêter. En frappant du poing contre la porte. Je voulais avoir une réaction de sa part. J'attendais qu'elle m'insulte. Parce que c'était la première fois que je lui criais vraiment dessus. Mais aucune réponse. Rien du tout. Juste le bruit des gouttes qui tombaient du pommeau de douche. J'avais vraiment peur. Très peur d'ouvrir cette porte. Et de faire face à ma propre femme. J'ai donc encore attendu 30 minutes. Ce qui ressemble à une éternité quand on a peur. Au bout d'un moment, je me suis résigné. Je n'allais quand même pas passer la nuit cachée dans ma salle de bain. Alors je me suis mis à genoux. Et j'ai essayé de regarder sous la porte. J'avais tellement peur que je m'attendais presque à voir son visage me jeter un coup d'œil. Mais il n'y avait rien. Je pouvais voir directement dans le couloir jusqu'en haut des escaliers. Et ma femme n'était pas là. Je ne savais pas si je devais être heureux ou pas. J'ai attendu pendant quelques minutes à regarder sous la porte. Avant de voir sa tête surgir sur la marche en haut de l'escalier. Mais elle n'est jamais revenue jusqu'à la salle de bain. Je me suis levé, ma main posée au-dessus de la poignée de porte. Et je me suis préparé mentalement à l'ouvrir. Lentement, j'ai déverrouillé la serrure. Mes doigts tremblaient. Et j'étais sur le point de l'ouvrir. Quand j'ai entendu un son qui m'a effrayé encore plus que je l'étais déjà. J'ai entendu de nouveau un gémissement. Mais plus fort qu'avant. Cette fois-ci, j'étais capable de dire exactement d'où il venait. Je me suis rebaissé pour regarder de nouveau sous la porte. Et là, au niveau du placard dans le couloir. J'ai croisé les yeux de ma femme. Qui me regardait par le léger interstice. Ses yeux étaient toujours aussi écarquillés. Et sa bouche était grande ouverte. Avec un sourire béant. Presque grotesque. Je n'ai pas crié. J'étais simplement tétanisé. Ses mains étaient jointes contre sa poitrine. Son corps tremblait. Mais pas de peur ou de colère. Je sentais qu'elle tremblait de pur plaisir. Comme si elle pouvait à peine contenir son excitation. J'ai entendu un gémissement roc jaillir de sa gorge. Il était profond. Et brut. Quand ce son est sorti. C'est comme si des ondes m'avaient frappé. Je me suis remis à trembler de tout mon être. Je ne sais pas vraiment comment. Mais j'ai réussi à trouver le courage d'ouvrir la porte de la salle de bain. Et je me suis précipité dans le couloir. J'ai pris mon téléphone. Et mes clés qui se trouvaient sur la table du salon pour courir dehors vers ma voiture. Et j'entendais son rire. Strident. Derrière moi. Mais au fur et à mesure que je m'éloignais. Ce rire s'éloignait également. J'ai compris qu'elle ne me suivait pas. Une fois arrivé dehors, je n'ai même pas pris la peine de fermer la porte d'entrée. J'ai quitté la maison. Aussi vite que je le pouvais. Je frissonnais. Je ne sais pas si c'était de peur. Ou de froid. Ou peut-être un peu des deux. Je n'avais même pas pris la peine d'attraper un manteau ou même une paire de chaussures. J'étais encore en caleçon. Et mes cheveux étaient encore très humides. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mon frère Chris. Qui habitait environ 40 minutes de chez moi. J'ai ignoré tous les appels. Et tous les SMS que je recevais. Je n'ai même pas regardé mon téléphone jusqu'à ce que je sois garé en toute sécurité dans l'allée de mon frère. Lynn avait essayé de m'appeler 4 fois. Et avait envoyé une rafale de SMS. Me demandant où j'étais allé. Et pourquoi j'étais parti. Comme si. Il ne s'était rien passé. Énervé. J'ai jeté mon téléphone sur le tableau de bord. Furieux de son attitude. Si jamais tout cela n'était qu'une vaste blague. Elle était allée trop loin. Mon frère et sa femme m'ont été surpris de me voir. Surtout vêtu d'un simple caleçon. Mais ils m'ont dit de rester aussi longtemps que je le souhaitais. Mon frère m'a prêté quelques vêtements et m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Donc je lui ai simplement dit que Lynn et moi. Nous nous étions disputés. Je ne voulais pas qu'il me prenne pour un fou. Ou que j'exagérais. Concernant une simple farce que ma femme aurait pu faire. Même si je pense qu'il aurait été d'accord avec moi. C'était très étrange. Mon frère avait été témoin pendant de nombreuses années à mon comportement avec Lynn. Quand je l'encourageais à se détendre plutôt que d'être si sérieuse tout le temps. Je voulais qu'elle lâche prise. Mais ce type de lâcher prise, ce n'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Cette nuit là, j'ai dormi sur le canapé de mon frère. Mais mon cerveau, lui, ne voulait pas que je trouve le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma femme me fixer depuis l'intérieur du placard. Savoir qu'elle avait été là, avec moi, pendant tout ce temps me donnait la chair de poule. La simple pensée de rentrer chez moi me rendait terriblement anxieux. Sur le canapé, je me tournais et me retournais, incapable de m'endormir. Chris a dû me donner un somnifère pour que je puisse me reposer un petit peu. Mon sommeil a été rempli de rêves terribles. Chacun avec le visage souriant de ma femme. Je me suis réveillé juste au moment où le soleil a commencé à se lever. Mon corps, assez endolori, me faisait mal depuis le canapé. Et je me sentais vidé de toute énergie. Je savais pertinemment que je devais appeler Lynn, à un moment ou à un autre. Mais je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Je ne voulais pas rentrer à la maison à moins qu'elle ne me dise qu'elle ne ferait plus jamais de choses effrayantes comme elle me l'a fait jusqu'à présent. Je voulais juste récupérer ma femme, son « moi » sérieux. Quand elle est normale, elle me manquait. J'envisageais sérieusement de l'appeler et de lui dire tout ça. Quand un sentiment familier m'a envahi. Le sentiment d'être surveillé. J'ai posé mes yeux sur le plafond et mon coup a commencé à s'accélérer. Je ne voulais pas détourner le regard du plafond. Mais plus j'essayais d'ignorer cette sensation, plus je la sentais s'aggraver. Presque de même, mes yeux se sont éloignés du plafond. Et c'est là que je l'ai vu. Son visage était appuyé contre la fenêtre à côté du canapé, me fixant avec le même sourire effrayant qu'elle avait dans la salle de bain. De la baffe coulée de ses lèvres, laissant deux longues traînées sur la vitre. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était là, mais quelque chose me disait qu'elle était là depuis un bon bout de temps. Peut-être qu'elle était même restée là toute la nuit. Je n'ai pas pris la peine de crier, même si j'avais peur que la colère l'emporte sur la peur que je ressentais à ce moment-là. J'ai sauté du canapé et j'ai tapé ma paume de main contre la vitre. Je lui ai dit, Lynn, tu es folle, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Rentre à la maison, maintenant ! Après mon instant de colère, Lynn, elle, n'a pas bougé. Elle n'a pas eu la moindre réaction. Son expression horrible restait inchangée, à quelques détails près. Il n'y a que son sourire qui ne faisait que grandir. Comme si elle n'avait jamais été aussi ravie. J'entends des cris, c'est sa femme, à l'étage, se déplacer. Et là, ma femme a commencé à bouger. C'est comme si elle avait réussi à les entendre, depuis l'extérieur. Elle a légèrement tourné la tête en leur direction. Et sa bouche, lentement, a commencé à se refermer. Mon frère m'a appelé de l'étage, assez inquiet. Je me suis retourné pour m'adresser à lui et envers sa femme, Rebecca, qui se précipitait dans les escaliers. Quand je me suis retourné de nouveau vers la fenêtre, Lynn était partie. Le seul signe qui montrait qu'elle avait été là, étaient les deux filets de bave qui coulaient encore sur la vitre. J'ai essayé d'expliquer à mon frère et à sa femme comment je m'étais réveillé, et que j'ai vu Lynn me regarder à travers la fenêtre. Ils étaient assez sceptiques, en même temps qu'ils ne le seraient pas. Chris et moi sommes sortis, et nous sommes allés juste à l'endroit où Lynn se tenait. Il n'y avait aucune empreinte dans la terre, juste un très léger enfoncement. Chris se dit que c'était peut-être un animal, et je n'ai pas cherché à le convaincre du contraire. Rebecca, sa femme et lui, ont supposé que j'avais rêvé tout ce qu'il s'était passé. Mais non, j'en suis sûr, je sais ce que j'ai vu, mais j'étais trop fatigué pour argumenter avec eux. J'ai appelé mon travail pour leur dire que je n'étais pas en état d'aller travailler, et j'ai éteint mon téléphone. La chose que je voulais le moins, c'était à affronter Lynn. Lui parler, c'était beaucoup trop pour moi à ce moment-là. Je commençais vraiment à croire que quelque chose n'allait pas chez elle, que peu importe les promesses qu'on a pu se faire, on ne serait plus jamais les mêmes après cela. Et cette pensée, ça m'a profondément attristé. J'en ai pleuré presque toute la matinée, et c'est à midi que je me suis dit que je devais l'affronter. Lui donner une dernière chance de s'expliquer. Je pouvais au moins lui accorder cela, après six ans de relation. J'ai donc allumé mon téléphone, et j'ai vu les dizaines d'SMS qu'elle m'avait envoyés. Elle avait l'air très inquiète. Les SMS étaient quasiment tous les mêmes. Elle voulait que je rentre à la maison. Elle me disait à quel point elle était inquiète. Mais il n'y avait rien de sujet de tout ce qu'elle avait fait. Comme si elle n'avait pas agi bizarrement pendant tout ce temps. Mais ses SMS aussi m'interpellaient. Normalement, elle envoyait des romans juste pour me dire d'aller acheter du pain. Je pensais qu'elle en aurait fait de même concernant son comportement étrange. Mais là, tout était étrange dans ma tête. C'est comme si dans mon cerveau il n'y avait que de la brume. Peut-être que vous vous dites que j'exagère la situation. Vous qui vous trouvez à des kilomètres de cette situation. Mais si vous aviez vécu ce que j'ai vécu. Que vous aviez vu la manière dont Lynn m'a regardé. Comment elle s'est enfuie à quatre pattes comme un animal sauvage. Comment elle me souriait. De l'interview dressing. Là, je pense que vous trouveriez que ma réaction était totalement justifiée. J'ai décidé de rester avec mon frère et sa femme pour une autre nuit. Hier, je me suis réveillé qu'après midi. Et heureusement en me réveillant, je n'ai pas vu le visage de Lynn me regarder par la fenêtre. Rebecca dans la journée est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais elle me demande si le problème qu'il y a entre Lynn et moi pouvait être réparé. Je lui ai dit que je ne le savais pas. Mais que, en ce moment, Lynn était comme une autre personne. Je faisais attention à choisir mes mots avec parcimonie. Je n'étais pas prêt à dire, à mon frère ou à elle, toute l'étendue de cette folie. Rebecca m'a dit que les gens changeaient. Mais que, bien que Lynn n'ait pu changer, c'est toujours la même femme que j'ai épuisée. Et peut-être que nous avons juste besoin de parler pour régler nos problèmes. Quoi qu'il se passe, ça peut sûrement être réglé. Je lui ai répondu que c'était au-delà de ça maintenant. Que je ne pensais pas que parler pouvait aider en quoi que ce soit. Car ma confiance en elle était simplement brisée. Ma femme me manquait. Mais je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un comme ça. Vivre dans une peur constante était totalement impossible. J'ai continué à parler avec Rebecca. Elle essayait de me rassurer. De rendre la situation plus pacifique en disant que ma femme m'aimait. Mais elle a dit à un moment donné quelque chose. Qui a mis du temps à atteindre mon cerveau. Mais quand je l'ai compris, ça m'a fait peur. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu Lynn aussi bouleversée. Très différente de la Lynn qu'elle avait connue. J'ai donc compris que Rebecca, la femme de mon frère, avait vu Lynn. Elle m'a dit qu'elle était passée le matin après le départ de mon frère pour le travail. Rebecca n'a pas vu sa voiture. Peut-être qu'elle avait pris un taxi ou quelque chose comme ça. Et directement je lui ai demandé si Lynn avait dit quelque chose ou si elle était entrée dans la maison. Je sentais la sueur apparaître sur mon front. J'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai examiné tous les coins. Comme si un prédateur était en train d'observer sa proie. Et la proie, c'était moi. Rebecca m'a dit que Lynn n'avait rien dit de spécial. Qu'elle avait juste demandé si j'étais réveillée. Et comme je ne l'étais pas, Lynn a dit qu'il fallait me laisser dormir. Je demandais si c'était la seule chose qui s'était passée. Et Rebecca m'a dit que non. Lynn avait l'air très fatiguée. Comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle m'a suggéré de l'appeler. Je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. Et j'ai remercié Rebecca pour le déjeuner qu'elle m'avait préparé. Je me sentais un peu rassuré en sachant qu'elle n'était pas rentrée dans la maison. Mais le sentiment d'insécurité que j'avais avant est revenu. J'avais ce besoin à chaque fois de vérifier que les portes derrière moi étaient verrouillées. Pendant un moment, je me suis assis. J'essayais de comprendre qu'est-ce que je devais faire. Je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je savais que je devais aider Lynn. J'avais juré de l'aimer et de l'honorer. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie et dans la santé. Et de toute évidence, ici, elle était très malade. Et si effectivement elle était malade, ce que je pensais réellement, je devais lui apporter l'aide dont elle avait besoin. Mais je ne savais pas du tout par où commencer. Je ne voulais pas appeler la police et d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais leur dire ? Que ma femme me regardait ? Qu'elle était effrayante ? Bien que tout ce qui s'est passé était très effrayant. Elle n'avait pas commis de crime. En tout cas, pas encore. La police ne m'aurait sûrement pas pris au sérieux. Il m'aurait dit que c'était sûrement une blague. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de mal. Même de dangereux. Comme si quelque chose de sinistre se cachait derrière son sourire. Je savais qu'en tant que mari, j'étais tout à fait dans mon droit de la faire interner. Mais que se passerait-il si elle se comportait simplement ? Quand des médecins allaient venir la voir. Elle avait réussi à duper Rebecca. En lui faisant croire qu'elle n'était qu'inquiète. Les médecins ne la trouveraient sûrement pas dangereuse. Que ce soit pour elle-même ou pour les autres. Il l'aurait certainement libéré très rapidement. Donc pensant à tout cela, je me sentais réellement perdu et dépassé. J'ai donc fait ce que n'importe quel mari, dans ma position, aurait fait. J'ai appelé sa mère. Et croyez-moi, je ne voulais vraiment pas en arriver là. Sa mère Marianne et moi n'avons jamais été vraiment en bon terme. On ne s'est jamais disputé, mais on ne s'appréciait pas vraiment. Elle n'était pas très chaleureuse. Assez froide, donc il n'était pas vraiment facile de s'entendre avec elle. Elle ne souriait presque jamais. Et quand elle le faisait, il n'y avait que ses lèvres qui se déplaçaient. Son sourire était très mince. Mais aucune autre expression sur son visage ne se dégageait. Elle donnait l'impression d'être toujours sur l'offensive. Je ne l'ai vu que deux fois. Et les deux fois étaient de courte visite. J'avais l'impression qu'elle ne m'approuvait pas. Qu'elle pensait que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Lynn ne nous a jamais laissés ensemble, souvent dans la même pièce. Car elle ne voulait pas que je ne me sente mal à l'aise. Ce dont j'ai toujours été très reconnaissant. Être en compagnie de sa mère était quelque chose qui m'était presque insupportable. Comme si je devais marcher sur du verre brisé. J'étais content qu'on avait déménagé à trois états de là où elle vivait. Comme ça, j'évitais de la voir régulièrement. J'étais heureux de l'éviter, mais là. J'avais vraiment besoin de son aide. Je ne voulais pas lui parler de tout. Mais je devais quand même parler à quelqu'un. Et quelqu'un qui connaissait Lynn quasiment autant, voire mieux que moi. Donc j'ai serré les dents et j'ai fait ce que j'avais à faire. Marianne, c'est moi Ben. Auriez-vous une minute pour parler ? Après mes premiers mots, je l'ai entendu claquer sa langue d'irritation. Elle m'a dit qu'elle était en train de remplir de la paperasse, mais que si j'insistais, elle pouvait bien m'accorder quelques instants. Et froidement, elle m'a demandé ce que je voulais. Mais je lui ai expliqué la situation, que Lynn agissait étrangement. Et que je voulais savoir si elle avait la moindre idée de ce qu'il pouvait se passer. Mais elle m'a rapidement interrompu. J'ai voulu avoir quittre en blé. Et donc, elle me demandait nettement ce que je voulais d'elle. Je lui ai donc reformulé ma question. Simplement. Et d'un ton direct, je lui ai demandé si elle avait déjà remarqué un comportement étrange chez sa fille. Ou alors, est-ce qu'elle avait eu des problèmes mentaux plus tôt dans sa jeunesse. Et après ma question, il y a eu une pause inconfortable. Je ne savais pas si elle était vexée ou si elle était juste en train de réfléchir. Après cela, sur un ton énervé, elle m'a dit qu'elle ne trouvait pas ce que je disais drôle. Qu'elle avait des choses à faire. Je sentais qu'elle allait me raccrocher au nez, mais avant qu'elle ne le fasse. Je lui ai dit sèchement que j'étais sincèrement préoccupé par la santé mentale de Lynn. Je lui ai dit que son comportement était très étrange ces derniers temps. Et qu'en tant que mère, si elle voyait comment elle était, elle serait également très inquiète. La mère de Lynn, Marianne, m'a dit que si j'étais vraiment si inquiet que ça, je devais impliquer dans cette histoire des professionnels de santé. Et que je ne pouvais rien attendre d'elle. Après cela, elle a raccroché. J'ai essayé de comprendre cet appel et ce refus de m'aider. Bien qu'elle ne l'aime pas, pourquoi ne voudrait-elle pas aider sa propre fille ? Je n'arrivais pas à comprendre ça. J'ai rejoué à la conversation dans ma tête. Je me disais que peut-être j'avais raté quelque chose. Mais au bout d'un moment, j'ai abandonné. Alors que je reposais le téléphone, j'ai pensé à ces derniers mots. Demandez de l'aide à un professionnel. Elle avait prononcé cette phrase avec un peu d'urgence. Étant désemparée, je me suis dit que cette phrase-là était assez importante. Que voulait-elle dire ? Quand elle disait faire appel à des professionnels de santé, faisait-elle référence à des médecins ou à quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qu'on ne se sentirait pas à l'aise d'évoquer directement. Je ne comprenais plus. Peut-être que j'étais juste désespéré. Je suis resté le reste de la journée sur le canapé, attendant que mon frère rentre pour avoir une conversation très longue et épuisante avec lui et sa femme. J'ai réussi à les convaincre que Lynn avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique. Mais encore une fois, je ne leur ai pas tout raconté. Je n'étais pas encore prêt à leur dévoiler ce qui s'était passé. Mais je leur ai parlé de la dernière rencontre, l'histoire de la salle de bain. Évidemment, ils étaient choqués. Et heureusement, ils m'ont cru. Eux aussi, ils voulaient juste l'aider. Pourtant, ils ne pensaient pas que c'était vraiment si grave. Ils trouvaient ça bizarre, mais pas vraiment dangereux. Chris m'a conseillé de ne pas impliquer la police dans cette histoire. Il m'a plutôt proposé de m'accompagner. Et sans hésiter, j'ai accepté. J'ai compté parler à Lynn calmement. Essayé de l'inviter à consulter pour qu'elle y aille volontairement. J'ai accepté qu'on agisse à sa manière. Mais au moins, je ne retournerai pas seul dans ma maison. On a roulé, ce matin. Juste après le petit déjeuner, il était hors de question que je retourne là-bas de nuit. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, mon estomac a commencé à se serrer. La voiture de Lynn n'était pas là. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai baissé ma garde. La porte d'entrée était entrouverte. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru que nous allions voir les yeux de Lynn regarder à travers l'interstice. Je tremblais et je transpirais. Chris, lui, était plutôt serein. Il a attendu que j'ouvre la porte, avec les mains dans les poches, comme s'il allait faire une promenade de santé. J'enviais tellement son ignorance. J'ai poussé la porte et j'ai été immédiatement frappé par une odeur nauséabonde. Il y avait une odeur de pourriture. Chris l'a senti aussi et il est entré dans la maison derrière moi. Le visage baissé, comme s'il souhaitait protéger son nez de cette odeur. J'ai jeté un regard rapide devant moi. Je cherchais un signe de Lynn. La maison était d'un calme morbide et très sombre alors qu'il était 10h du matin. Tous les rideaux étaient fermés, n'invitant pas la lumière du jour à rentrer dans la maison. Si je n'avais pas quitté cette maison deux jours auparavant, j'aurais pensé que cette maison était abandonnée. On a visité chaque pièce, vérifiant soigneusement tout endroit où elle pourrait se cacher, l'appelant de temps en temps par son nom. Par instinct, je regardais même sous le canapé, ce que Chris a remarqué. Il m'a dit « Mais pourquoi regardes-tu là-dessous ? » en me regardant comme si j'étais un idiot. Je n'ai pas répondu à sa question mais je lui ai chuchoté d'aller jeter un coup d'œil à l'étage. Il m'a suivi dans les escaliers pour vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. Alors que je montais, mes chaussures ont écrasé des morceaux de verre qui étaient placés sur quelques marches. Et je remarquais qu'il y avait un portrait de Lynn et un portrait de mariage accroché sur le mur le long de l'escalier qui avait été brisé. Le cadre pendait encore, de travers, mais tout le verre avait été enlevé. Je regardais la photo. Une boule s'est formée dans ma gorge. On avait pris cette photo juste après avoir quitté l'église et après avoir prononcé nos voeux. Elle était si belle dans sa robe blanche. Pendant un instant, je regardais le beau visage de Lynn. Et je n'aurais jamais imaginé que son visage serait un jour une source de terreur pour moi. Nous avons grimpé le reste des marches. Nous avons inspecté la chambre d'amis, mais elle semblait complètement intacte. J'hésitais à me rendre dans la salle de bain. Le traumatisme de la nuit que j'avais passé à l'intérieur était toujours là. Chris l'a remarqué. Et il a proposé d'y entrer seul. Mais je ne voulais pas le laisser faire. On y est entré ensemble. On a vérifié le placard, la douche. La salle de bain était intacte. Ou du moins elle avait été laissée comme telle depuis la nuit de mon départ. Tout laissait penser que Lynn n'était pas là. Mon frère m'a donc proposé d'aller chercher quelques vêtements. Et de rentrer chez lui. Et que nous allions revenir le lendemain pour essayer de la retrouver. J'ai rachissé. Je suis donc allé dans ma chambre pour fourrer quelques vêtements dans mon sac de sport. Quand j'ai ouvert le placard de la chambre, je suis tombé sur la source de l'odeur. Et j'ai été tétanisé. Chris est venu rapidement. Et il est devenu très pâle. Il a dû aller vite vers l'escalier pour s'éloigner de la vue qu'il avait et de l'odeur. Ce qu'il y avait dans le placard de ma chambre, sur un tapis, c'était une douzaine de globoculaires. Tous soigneusement disposés par père. Certains étaient gros, tandis que d'autres étaient aussi petits qu'une bille. J'ai baissé les yeux sur ce qu'elle avait récupéré sur de petits animaux. Et je me demandais comment elle les avait obtenus. Et en y pensant, je frissonnais. Rapidement mon frère et moi nous sommes partis. J'ai pris mon sac de sport et j'ai fermé la porte du placard. On est sortis dans le couloir. Et j'ai pris une grande bouffée d'air. Je sentais encore la pourriture sur ma langue. Et je n'arrivais pas à enlever cette sensation. Alors qu'on se dirigeait vers la sortie. Chris m'a dit, mais qui garde des globes oculaires comme ça dans ce placard ? Et en acquiesçant en ce qu'il disait, je lui ai confirmé que Lynn avait réellement besoin d'aide. Chris m'a contredit. Il m'a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais qu'elle avait plutôt besoin d'un exorcisme. D'un coup, alors qu'il était en train de me parler, j'ai senti sa voix diminuer. Comme si on lui avait retiré l'usage de la parole d'un coup net. Dans ses yeux, je voyais une lueur. La lueur de la peur. Je ne lui ai pas demandé ce qui lui arrivait. Parce que je le sentais aussi. Quelqu'un me regardait. Et ce n'était pas les yeux dans le placard de la chambre. Je me suis retourné. Et mes yeux ont balayé lentement la chambre que nous voyions de quitter. C'est là que j'ai vu ce que j'avais loupé. Sous le lit, recroquevillé sur le côté. Nous regardant avec l'excitation d'un enfant le matin de Noël. Se trouvait ma femme. Elle tenait ses mains juste sous son menton. Et elle tremblait d'excitation. Maintenant qu'elle savait qu'elle avait été retrouvée. Je pouvais entendre les bruits silencieux qu'elle faisait. Il y avait une sorte de hoquet dans sa gorge. Comme si elle n'arrivait pas à contenir son excitation. Tout en moi me disait de fuir. Mais je l'ai forcé à partir. C'était ma femme. Peu importe à quel point elle pouvait être tordue. Elle était toujours la femme que j'ai épousée. Et je me devais de l'aider. J'ai prononcé son nom. Doucement. Mais elle ne m'a pas répondu. Son visage se balançait d'avant en arrière. Comme si elle hochait la tête. Je lui ai dit que je voulais juste l'aider. Je lui ai demandé de me laisser faire. Je n'ai fait qu'un seul pas. En avant. Comme si je m'approchais d'un animal dangereux. Je lui ai dit que je l'aimais. Doucement. Faisant un pas de plus vers elle. Elle a laissé un petit gemissement s'échapper de sa bouche grande ouverte. Et j'ai dû résister à l'envie de m'enfuir. Ses épaules tremblaient. Et ses yeux devenaient très grands. Je me suis accroupi. Pour mieux l'avoir. Et j'ai immédiatement vu le sang. Sur ses mains. Elles en étaient couvertes. Plus je me rapprochais. Plus ses mains tremblaient. Comme si elle parvenait à peine à se contenir. Je lui ai demandé si elle était blessée. Et elle a hoché de nouveau la tête. Ses doigts ensanglantés bougeaient de haut en bas. Comme si elle jouait sur un piano invisible. Parfois ses doigts effleuraient sous menton. Laissant des traces de sang sur sa peau. Toujours je voulais reculer. De dégoût. L'odeur qui se dégageait d'elle était nauséabonde. Je pouvais sentir du vomi essayer de monter dans ma gorge. Ses lèvres à elle étaient sèches et étirées. Du sang s'infiltrer sur ses lèvres gercées. Mais je savais qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule. Je ne voulais pas la laisser dans cet état. Je me suis approché d'elle et j'étendis ma main. Son excitation semblait devenir de plus en plus fort. Ses mains tremblaient. Encore plus. Et c'est là que j'ai pu voir le sang couler entre ses doigts. Je pensais qu'elle saignait. J'ai tendu la main pour prendre la sienne. Mais avant même que je puisse la toucher. Sa main s'était lancée vers moi. Une douleur aiguë m'a traversé le bras. Et je suis retombé sur mes fesses. Mon bras brûlait. Et je voyais du sang couler sur le tapis. Je la regardais. En état de choc. Et je la voyais sourire. Sourire follement. Entre ses doigts elle tenait un énorme éclat de vert. Chris m'a demandé si j'allais bien. J'ai tourné légèrement la tête et je lui ai fait un signe de tête. Serre mon bras contre ma poitrine. Quand je me suis retourné de nouveau pour faire face à Lynn. J'ai vu que son attention avait changé. Elle ne me regardait plus. Et elle ne souriait plus. Elle regardait derrière moi. Elle fixait Chris. Comme si un lion affamé fixait une antilope qu'il comptait dévorer. Sa bouche était toujours ouverte. Mais elle était tordue. Et elle grognait. Je me suis levé rapidement et j'ai commencé à recueillir dans le couloir. Effrayé de la quitter des yeux. Chris m'a demandé si je saignais. Et au moment où les mots ont quitté sa bouche. Lynn s'est mis à sortir rapidement dessous le lit. Les cadeaux verts toujours dans sa main. J'ai dit à Chris de courir. Mais il semblait avoir trop peur pour bouger. Car une seconde plus tard j'ai senti mon dos se cogner contre lui. Il se tenait toujours en haut des escaliers. Et il regardait l'horreur qu'était devenue ma femme. Lynn avait complètement rampé hors de sous le lit. Et elle se tenait là. Dans l'embrasure de la porte de la chambre. Le visage tordu de rage. Tout son corps était visiblement tendu. Du sang couler le long de ses doigts. Tombant sur le sol. Chris avait peur. Je l'ai poussé sur les marches en lui disant de se dépêcher. Aussi calmement et fermement que je le pouvais. Lynn hocha la tête. Dans des mouvements rapides et brusques. Et elle commença à sourire. Elle étirait sa bouche ouverte. De plus en plus large. Jusqu'à ce que son menton semble presque toucher sa poitrine. J'ai entendu Chris m'harmonner une prière alors qu'on courait dans les escaliers. Moi j'étais en haut des marches. Coincé entre l'amour pour une femme qui avait clairement besoin d'une aide sérieuse. Et le besoin de survie. Alors que je sentais les larmes couler sur mes joues. J'ai m'harmonné. Je veux seulement aider. Ses yeux. De nouveau. Se sont concentrés sur moi une fois de plus. Alors qu'elle levait lentement le morceau de verre qu'elle avait. Devant elle. Et c'est là qu'elle a commencé à courir vers moi. Souriant avec une excitation totale. On a atteint la porte d'entrée. Avant de la sentir sauter sur mon dos. Enroulant ses bras autour de mon cou. Sa bouche ouverte près de mon oreille. Pour que je puisse entendre ses terribles sons. Je l'ai secoué. Je l'ai projeté sur le sol. J'ai senti une douleur énorme dans le dos. Alors qu'elle s'éloignait. Mais j'ai ouvert la porte d'entrée. J'ai foncé dans la voiture. Chris se tenait dans la cour avant. Il était déjà au téléphone avec la police. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste couru vers ma voiture. Et je me suis précipité à l'intérieur. Chris a compris qu'il fallait me suivre. Toujours en ligne. Avec le 911. On a démarré. J'ai regardé dans le rétroviseur. Pensant que je la verrais là. Nous courir après. Mais ce n'était pas le cas. Nous sommes directement partis aux urgences. Et j'ai eu 11 points de suture au bras. Et 3 au dos. La police a posé beaucoup de questions. Et elle est retournée à la maison. Pour faire une perquisition. Mais évidemment. Lynn n'était pas là. La police m'a conseillé de rester avec un ami. Ou avec un parent pendant un certain temps. Avant de déposer une ordonnance d'éloignement dès que possible. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. D'une certaine manière. Je le savais. Je savais ce qu'il se passait. Et ce qui allait se passer. J'ai déposé mon frère Chris à sa maison. Et je me suis rendu dans un motel. A une heure de chez lui. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et Lynn. Et c'est là que je suis depuis 4 heures. J'ai pensé que peut-être la police la trouverait. Peut-être qu'ils lui trouveraient l'aide dont elle a cruellement besoin. Mais à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'ils l'ont retrouvé. Parce qu'il y a 40 minutes. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Avec juste 3 mots. Je t'ai trouvé. Il y avait une photo. En pièce jointe accompagnée du message. C'était une image sombre. Mais j'ai tout de suite reconnu ce que c'était. Il n'y avait aucun doute. C'était bien l'œil de ma femme. J'ai commencé à taper cette histoire. Peu de temps après avoir reçu ce SMS. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seul. J'ai peur. Et je ne peux pas m'empêcher de sentir. Que même là où je suis. Je suis observé. Je suis nouveau sur Reddit. Et je viens de découvrir ce forum. Je pense que c'est parfait. Pour que je puisse finalement raconter mon histoire. Je sais qu'il n'y a pas moyen de vérifier ce que j'avance. Mais je vous l'assure. Tout ce que je raconte. Est réel. Il y a 2 ans. J'ai déménagé dans un nouveau logement. Là où des maisons venaient d'être construites en Australie. J'étais un des premiers à emmenager là-bas. Toutes les maisons n'étaient pas encore terminées. J'étais très heureux parce que j'avais enfin obtenu mon indépendance. Les premières semaines se sont déroulées normalement. Et souvent je me promenais seul. Avec mon chien dans l'après-midi. Et je parcourais le voisinage environnant. Toutes les roues autour de la maison avaient été partiellement achevées. Et chacune des propriétés étaient délimitées. Aucune autre maison dont le voisinage n'avait été fini d'être construite. A l'exception de celle qui était directement en face de la mienne. Cette maison avait l'air finie. Mais il n'y avait pas encore d'aller. Et d'après ce que j'ai pu comprendre ou voir. Personne n'avait l'air d'y habiter. A gauche de ma maison, à quelques centaines de mètres à peine. Il y avait un champ. Avec une énorme colline. J'ai découvert plus tard que cette zone était une propriété particulière. Pour une raison que j'ignorais. Personne n'avait le droit d'accéder à cette colline. Et personne n'avait le droit de construire quoi que ce soit. Toute la zone était entourée d'une énorme clôture. La seule autre caractéristique importante dans ma région. C'était une petite maison. Une petite ferme. Abandonnée avec un hangar. A quelques kilomètres plus loin sur la route. Je ne connaissais pas du tout l'endroit où je vivais. Et promener mon chien me donnait une bonne raison. De découvrir un peu plus. La zone autour de mon nouveau logement. C'était un endroit particulier. Assez délabré. Mais complètement habitable. Ça remenait les promenades avec mon chien. Assez intéressantes. Environ un mois ou deux mois. Après avoir ménagé. Je me suis réveillé un matin. Très tôt. A cause d'un son de violon. Ce son semblait extrêmement lointain. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai été obsédé par ce son. Je mets beaucoup cette musique. Qui était très douce. J'ai supposé que des personnes en face de chez moi. Avait emménagé dans la maison. Et que l'un d'entre eux était un violoniste. J'ai été excité. Heureux d'avoir enfin des gens à qui parler. Dans mon voisinage. J'ai jouté un coup d'oeil. Après avoir poussé mon rideau. Et j'ai remarqué que la maison en face de la mienne. La seule qui pouvait être habitée. Était toujours aussi vide. Comme elle l'avait toujours été. Je me suis rapidement habillé. Et le temps que je sois prêt pour sortir de la maison. Et regarder dehors. Le son de violon s'était arrêté. Et à partir de ce moment là. Quasiment tous les deux jours. Ce son jouait. Le bruit me réveillait. Et disparaissait. Au bout d'à peu près 45 secondes. D'abord j'ignorais ce bruit. Mais à force. Ce son a piqué ma curiosité. Donc le lendemain matin. Quand j'ai entendu de nouveau le violon jouer. J'ai immédiatement sauté du lit. Et j'ai enfilé ma robe de chambre. J'ai traversé rapidement la porte d'entrée. Et j'ai parcouru les environs. A la recherche de l'origine de ce son. Et c'est là que je l'ai vu. Sur la colline. Il y avait une silhouette. Et j'en étais sûr. C'était elle qui jouait du violon. Le jour ne s'était pas encore complètement levé. Donc je ne voyais pas grand chose. Et la personne avait l'air très loin. De là où je me trouvais. Et alors que cette personne jouait. Elle avait l'air en même temps de produire cette magnifique mélodie. Une sorte de danse. Une valse. Elle tournait lentement en cercle. Au gré de la mélodie qui s'émanait de son violon. J'ai quitté la silhouette des yeux. Et je suis allé chercher mon journal du matin. Ça m'a pris environ 10 secondes. Et pendant ce laps de temps. J'ai entendu le violon s'arrêter. Quand j'ai levé les yeux. J'ai remarqué que la silhouette ne jouait plus. Elle ne dansait plus. Elle se tenait juste là immobile. Et j'avais l'impression qu'elle regardait dans ma direction. Il faisait encore très sombre. Je ne distinguais pas grand chose. Donc peut-être que je me trompais. Je suis resté à peu près 30 secondes là. Sans bouger. A regarder cette silhouette. Avant que la chair de poule ne prenne le dessus sur moi. Commençons à me sentir mal à l'aise. J'ai donc décidé de retourner à l'intérieur de chez moi. Après ce matin là. Les choses ont commencé à changer. Au cours de mes différentes promenades. J'ai commencé à remarquer. Des empreintes de pas. Au niveau des propriétés environnantes à la mienne. Et ces empreintes là. J'en étais sûr. N'étaient pas faites par moi. Et je ne les avais jamais vues auparavant. Je me suis donc dit à ce moment là. Que c'était peut-être des personnes qui marchaient depuis d'autres zones d'habitation. En bas de la route. Curieux de voir comment avançaient les travaux. De l'ensemble des maisons. De mon voisinage. Je ne me suis plus réveillé au son du violon. Mais j'avais parfois l'impression d'entendre quelqu'un marcher. Dans la rue qui se trouvait juste à côté de la fenêtre de ma chambre. Très tôt le matin. Quand j'ouvrais les yeux. Je ne voyais rien. Il s'est passé également d'autres événements étranges. Je trouvais des objets. De manière assez aléatoire autour de chez moi. Comme des pelles. Ou des râteaux. Posés ici et là dans la zone. J'ai supposé que ça avait été laissé là par les équipes de construction. Mais étonnamment. Je n'avais jamais vu aucun ouvrier. J'ai également commencé à recevoir des appels. Au travail. Et quand je décrochais mon téléphone. L'interlocuteur raccrochait immédiatement. De plus en plus mal à l'aise. Surtout depuis l'expérience avec. Avec ceux ou ces violonistes. J'ai arrêté de me rendre à la ferme abandonnée. Qui à partir de là m'angoissait un petit peu. Un soir. Alors que je me dirigeais vers le lit. Pour me coucher. J'ai éteint la télévision. Dans mon salon. Et encore une fois. J'ai entendu. Ce faible son de violon. Mais cette fois-ci. Le son semblait un peu étouffé. Et la mélodie semblait se répéter. Sans comprendre pourquoi. En un éclair. Un frisson a parcouru l'ensemble de mon corps. Il était environ minuit. Ce n'était pas l'heure habituelle à laquelle j'entendais cette mélodie. Je suis allé rapidement à la fenêtre. De devant ma maison. Et j'ai jeté un coup d'œil pour voir s'il y avait de la lumière dans la maison d'en face. Effectivement. Il y avait une faible lueur. C'était certainement une bougie. Car je voyais la lumière scintiller. Le son semblait également venir de la maison d'en face. Mais ça ne ressemblait pas à un son qui venait d'un instrument. Ça semblait plutôt venir d'un vieux tourne-disque. Pendant une dizaine de minutes. J'ai regardé la maison d'en face. Mais je n'ai eu aucun mouvement. Encore une fois. Personne ne semblait y vivre. Paniqué. Je me suis éloigné de la fenêtre. Et j'ai attendu 5 minutes. Au bout desquelles. La musique s'est arrêtée brusquement. J'ai jeté un coup d'œil de nouveau à la fenêtre. Pour voir si je voyais du mouvement. La musique s'étant arrêtée. C'était sûr que quelqu'un se trouvait dans la maison. Mais rien. La lumière était juste éteinte maintenant. Je commençais à devenir apeuré. Dans ma propre maison. Pour me détendre. J'invitais souvent des amis à traîner. Jusqu'à assez tard dans la soirée. Et évidemment vous vous en doutez. Il ne se passait jamais rien. Quand il y avait d'autres personnes avec moi dans la maison. Je n'ai jamais voulu en parler à quelqu'un. Car je n'avais aucune preuve. Je me suis dit qu'on ne me prendrait pas au sérieux. Ou alors qu'on me traiterait de fou. Mais tout cela. Ce n'est rien. Absolument rien comparé à ce qu'il s'est passé ensuite. Dans mon salon. Le bureau se trouve juste à côté d'une petite fenêtre. Qui donne sur la clôture entourant ma propriété. Cette clôture est en acier. Et je peux littéralement la toucher. Si je passe mon bras au travers d'une fenêtre. Cette clôture était assez haute. Donc je ne me suis jamais posé la moindre question concernant celle-ci. Elle était assez opaque. Donc pour moi. On ne pouvait pas voir à l'intérieur de ma maison. En étant de l'autre côté de la clôture. Je n'ai jamais pensé à mettre un drap. Ou une couverture. Pour préserver mon intimité. J'étais donc au niveau de mon bureau. J'avais des écouteurs dans mes oreilles. Alors que je jouais à quelques jeux vidéo. Mes lumières étaient éteintes. Pour être un peu dans une ambiance tamisée. Et ce soir-là. Alors que je jouais. Je me suis levé. Je suis allé dans la cuisine. Pour me sortir une boisson du réfrigérateur. Dans ma maison. C'était très calme. Presque un silence de mort. Le seul son que j'entendais. C'était un son faible. Qui sortait de mes écouteurs. Que j'avais laissé sur mon bureau. Alors que je fermais le réfrigérateur. Faisant face à mon bureau. J'ai vu directement par la fenêtre. Deux très faibles lumières. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il se passait. Et naturellement. J'ai commencé à me rediriger vers mon bureau. Et ce n'est que lorsque. J'étais proche de la fenêtre. Que j'ai réalisé que les deux lumières. N'étaient pas du tout des lumières. C'était des yeux. Une paire d'yeux. Elles étaient là. En ligne droite. Juste au dessus de ma clôture. Me fixant. Grand ouvert. Ses yeux ne clignaient pas. La lumière était constante. Il ne bougeait pas. Mon corps entier est devenu paralysé. Tout ce que je pouvais faire. C'était regarder cette lumière. En attendant que mon cerveau me fasse comprendre. Qu'il y avait quelqu'un. Qui me regardait. Quelqu'un de bien réel. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête. Soit mes porcées se sont accélérées. Soit mes muscles se sont relâchés. Mais sans comprendre pourquoi. Mon corps s'est effondré. Je suis tombé au sol. Une fois mon corps contre le sol. Je me suis précipité pour me cacher contre le mur. Le plus loin de la fenêtre possible. J'entendais mon cœur battre. Dans mon corps. Comme un tambour. Alors que j'essayais de rester aussi près du sol que possible. Mon esprit était encore en train de traiter. La gravité de la situation. Et alors que mes pensées étaient de plus en plus confuses. Un son. A traverser mes oreilles. C'était ce violon. Avec cet air qui m'obsédait. Sauf que cette fois-ci la mélodie n'était pas lointaine. Son origine. Se trouvait juste devant ma fenêtre. La mélodie était beaucoup plus fort que ce que j'avais pu entendre auparavant. Les lumières de ma maison étaient toujours éteintes. Je voulais me lever. Pour éteindre l'écran de mon ordinateur afin de ne pas être vu. Mais tout mon corps refusait de bouger. Non seulement le son du violon était extraordinairement fort. Mais on aurait dit qu'il était joué. Avec une certaine frustration. Je reconnaissais la mélodie qui avait été jouée. C'était la même que j'entendais avant. Mais là il manquait des notes. Comme si quelqu'un jouait de manière frénétique. Le rythme était de plus en plus rapide. Et à ce moment-là, mon chien, Jeb, qui était dans l'arrière-cour, a entendu ce son qui lui était inconnu. Il a aboyé une seule fois. Assez fort. Et après son aboiement, le violon s'est instantanément tué. La maison avait retrouvé son calme. Le seul son que j'entendais était celui qu'il y avait avant la mélodie. Le son qui venait de mes écouteurs. J'étais encore tétanisé sur le tapis. Et c'est quand mon chien a aboyé une seconde fois que j'ai entendu la personne qui se trouve à l'extérieur de chez moi s'éloigner. En direction de ma cour. Cette fois-ci, je n'avais plus peur pour moi. J'avais peur pour mon chien. Que cette personne devant chez moi lui fasse du mal. C'est cette étincelle qui a allumé la flamme de mon adrénaline. J'ai commencé à ramper sur le sol pour me diriger jusqu'à la cour arrière. Alors que j'arrivais devant la porte arrière, je voyais mon chien Jeb se tenir juste de l'autre côté. Il regardait fixement le jardin. Je suis resté baissé. Et j'ai lentement déverrouillé la porte. Normalement, mon chien devait comprendre qu'il était autorisé à rentrer. Mais alors que j'avais ouvert la porte, lui ne réagissait pas. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Il était complètement obsédé par l'arrière-cour qui était dans l'obscurité. Tout en moi me disait de ne pas sortir. Mais il était impossible, inconcevable pour moi, que je laisse mon chien à l'extérieur et qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je suis donc sorti. Rapidement. Je me suis mis derrière Jeb et j'ai posé ma main sous son col. J'ai essayé de le faire reculer vers la maison. Mais Jeb qui était un labrador, un gros chien, ne voulait pas bouger. Il fallait une force colossale pour le tirer dans la direction que vous souhaitiez. Et pour le moment, Jeb avait décidé qu'il n'irait nulle part. J'ai essayé de le tirer de toutes mes forces. Et sans faire exprès, j'ai tiré sur sa peau. Il a émis un gémissement. Un petit aboiement. Que je n'avais jamais entendu auparavant. On était là. Lui et moi. Comme si on attendait que quelqu'un se présente à nous. En sortant de l'obscurité. Je ne saurais pas dire combien de temps nous sommes restés figés là. Mais à un moment donné, j'ai entendu des pas. Sur le côté de ma maison. Et c'est pas commencé à s'éloigner. Ce qui a été très étrange avec ces bruits de pas, c'est que ça ne ressemblait pas à une marche normale. C'est comme si la personne marchait en cercle. Avec un certain rythme. En s'éloignant petit à petit de la maison. Une fois qu'il n'y avait plus aucun son. Jeb m'a regardé. Il s'est léché les babines. Et il est rentré à la maison de lui-même. Je l'ai suivi. Et je refermais la porte derrière moi. A clé. J'ai passé le reste de la nuit cachée. Sous mes couvertures avec mon chien près de moi. Comme vous devez vous en douter. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. C'est la dernière fois que j'ai vu. Ou entendu ce ou ces violonistes. Le lendemain matin. Quand le soleil s'est enfin levé. J'ai appelé mon travail. Pour leur dire que j'étais malade et que je ne pouvais pas venir. Et j'ai ensuite appelé la police. J'ai raconté tout ce qui s'était passé. Et la police a enquêté sur le terrain à côté du mien. Ils ont effectivement trouvé des empreintes de pas dans la terre. Mais il y en avait tellement qu'il était impossible de dire à qui elle pouvait appartenir. La seule description que j'ai pu donner à l'officier de police qui s'est présenté à moi était la taille de la silhouette. Quelqu'un de grand. Qui pouvait aisément me regarder par dessus la clôture qu'il y avait en face de chez moi. La police a dit que cette information n'était pas fiable car la personne aurait pu se tenir sur quelque chose pour augmenter sa taille et avoir une vue au dessus de la clôture. Ou alors cette personne pouvait même se tenir sur la pointe des pieds. Ils m'ont informé qu'ils n'avaient jamais reçu de rapport indiquant que quelqu'un jouait du violon dans la région. Ou que quiconque a été signalé se trouvant dans la colline clôturée non plus. Donc étant le seul à avoir signalé une telle activité devant les officiers de police je ressemblais à quelqu'un de fou. Mais les policiers ont été très gentils avec moi. Ils m'ont proposé de patrouiller un peu dans la région pendant les prochaines nuits. Et ça m'a énormément aidé à me rassurer. Depuis cette nuit horrible que j'avais passé, plus rien ne s'est jamais produit. Au cours de l'année et des deux années qui ont suivi ces événements, les gens ont commencé petit à petit à emménager dans le quartier. Je leur ai raconté toute l'histoire de ce que j'avais vécu. Certains s'en servent pour la raconter à leurs enfants. Les mettre en garde un peu à l'image de l'histoire du père fouettard. Je trouvais ça plutôt drôle de détourner une histoire qui m'avait effrayé pour la rendre bénéfique à des enfants. Un des propriétaires du complexe de maison qui a été en construction a baptisé le complexe où je vivais la Colline au Violon. Et ce nom est resté dans notre rue, il a été adopté. J'ai passé pas mal de temps à chercher sur internet pour retrouver cet air de violon que je n'arrêtais pas d'entendre. Mais je n'arrivais jamais à remettre la main dessus. Parfois il y avait quelques morceaux de musique classique qui semblaient me le rappeler. Mais je me suis finalement dit que ce fameux morceau avait sûrement été composé par le ou la violoniste. Ce qui, en y repensant, me fait encore plus peur quand je pense à ces événements. Je vis toujours dans la même maison, je raconte de temps en temps l'histoire aux gens et je n'ai pas du tout changé ma routine depuis. C'est ça qui m'a permis de surmonter cette expérience. Mais la nuit dernière, j'ai entendu quelque chose qui a attiré mon attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada